la gosse commencera à déplier les corps les enlever de l'entrée, leur mettre des pièces etc il y en a un qui a complètement cramé, qui n'existe plus malheureusement je jetterai deux pièces dans l'eau du coup il y a Prothéice qui est dans un coin donc il est là c'est même pas ma faute vous avez les trois servantes que vous pouvez libérer sans problème je ne les mets pas sur la carte, elles ne servent plus à rien votre interlocuteur privilégié sera Prothéice et vous avez aussi Raïka je m'essuie madame hors de question, madame Rouille très important moi je suis toujours en fait à demi sur le prisonnier pour essayer de lui mettre la pression comme on dit il est clairement plus conscient ses yeux vont sortir tu devrais arrêter d'appuyer comme ça c'est pas une orange c'est pas une orange j'espère juste qu'il apprendra à utiliser sa langue correctement je suis pas sûr c'est pas le truc qui pendouille entre ses dents là vous avez donc face à vous l'intérieur du temple qui a été construit à l'intérieur de la paroi directement la paroi a été en fait minée pour créer le temple au dessus du fronton vous apercevez taillé dans la roche une frise qui représente Sidon assis sur un trône avec une petite coutille à la main noire qui vient couronner les colonnes centrales en fait de l'entrée au milieu du portique un peu plus loin un hôtel massif et juste derrière donc Braïka pardon Protéus que vous avez libéré et derrière Protéus une salle avec un immense une immense statue en bronze de de Sidon lui-même avec son trident des tempêtes il est gigantesque majestueux il vous domine et au dessus juste en dessous de lui il y a une petite mare en effet avec des pièces qui ont été jetées à l'intérieur l'hôtel qui est devant vous est visiblement un hôtel sacrificiel c'est un hôtel que je sentais et en fait ce que vous voyez c'est que un peu derrière il y a partout dans les couloirs des traces de sang en effet assez anciens qui ont été traînés et ensuite plutôt vers l'arrière ça part là et ça ça s'est traîné par là-bas et par là-bas les deux couloirs pour un choc faites attention il y a quelque chose de mauvais de malsain en contrebas oui et Protéus prend la parole oui merci d'être arrivé vous êtes vraiment à point nommé l'oracle vous attendait mais Sidon était très en colère qu'elle ait fait appel à vous et qu'elle ait une vision de vous je crois qu'il n'a pas supporté il a pris ça comme un affront envers lui de la part de sa fille et il a envoyé ses acolytes vous les avez gérés de façon impressionnante nous ils nous sont tombés dessus mais c'est pas le pire ça fait ça fait déjà deux semaines depuis que vous êtes partis Vélios une créature infâme c'est un comment à passer les portes pourtant verrouillées du temple pour aller dans l'antre de de notre oracle elle la tient prisonnière je suis incapable de lutter contre une telle créature elle est vraiment immonde et démoniaque je ne sais pas quoi faire je suis je vous attendais votre arrivée parce que je suis complètement dépassé prenez garde prenez garde mais s'il vous plaît s'il vous plaît faites quelque chose pour Versy je crains pour sa vie j'espère qu'elle n'est pas en danger avec cette créature qui joue avec elle je l'entends rire en bas je suis sûr qu'elle nous joue des tours Versy je suis sûr qu'elle est toujours vivante je le sens je le sais elle ne veut pas mourir elle a intérêt à avoir les réponses à mes questions et du coup je dégaine mon épée j'avance oh calme toi calme toi mais l'oracle est en danger on ne va pas prendre le temps de prendre le thé si non déjà est-ce que vous ne voulez pas demander à quoi ressemble cette créature si peut-être on peut avoir des informations sur cette créature parce que si cette créature est aussi ignoble et malfaisante qu'il le décrit nous n'allons pas non plus nous jeter dans les tréfonds de l'enfer et mourir tous ensemble joyeusement il l'a dit elle est horrible et immonde j'en déduis donc que eh bien elle est mosse voilà très belle très belle déduction très belle déduction c'est pour ça qu'on ne te demandera plus ton avis est-ce qu'on pourrait demander des précisions est-ce qu'on pourrait demander des précisions à notre amie sur à quoi ressemble cette créature peut-être nous la connaissons je continue d'avancer je te laisse de te déplacer du coup vers où tu veux aller c'est une bestiole à la peau bleue une femme visiblement ancienne qui est d'une mocheté une créature de l'eau visiblement et comment vous dire ses cheveux sont comme de la vase elle a clairement été envoyée par Sidon lui-même pour la punir c'est une créature de la mer de l'océan et Sidon l'a envoyée pour punir Saphir sa fille c'est évident ok est-ce que maintenant on connait peut-être on connait cette créature avec la description qu'il vient de nous donner et bah écoute si vous voulez vous pouvez me faire un jet d'intuition de pardon de perspicacité avec des avantages pour toi Ivelios pourquoi des avantages pour moi ? parce que t'as pas de mémoire c'est pas sympa c'est pas moi qui ai pas de mémoire en plus c'est moi HRP c'est pas moi c'est moi qui en est en ARP oui le disparu c'est pas toi Ivelios si c'est vrai c'est moi il y a deux qui n'ont pas de mémoire les seules fois où je fais des bonjets vas-y j'en ai marre ça reste un 17 ans c'est énorme ok Ivelios tu sais de quoi il s'agit t'as un vague souvenir qui pop dans ton esprit tu te vois avec Versy te tenant dans ses bras en train de te caresser les cheveux et de te raconter des histoires des créatures de son père des créatures marines qui s'appellent des guenodes qui sont d'horribles sorcières elle ne sait pas trop pourquoi son père les a les aime bien à ce point là des créatures qui sont qui sont très sournoises qui adorent jouer des mauvais tours qui lancent des sorts et qui qui vivent dans l'eau là où est son père ok et du coup je me tourne vers Krinagos avant qu'il se barre et je lui demande je suis parti pendant que vous parliez je trahisse bon Krinagos pendant ce temps tu te tu te balades je vais te demander de faire un jeu de perception s'il te plaît mais oui c'est ma grande spécialité c'est c'est beau ça le zéro c'est très très beau j'ai réussi je ne savais même pas que c'était possible le zéro c'est pour être sûr c'est pour être sûr s'il me croise dans le miroir en fait une sécurité avec tous ses yeux c'est compliqué tu te fais tu rentres dans ce couloir tu es complètement ébloui par la lumière du brasier et tu te prends tu fais un pas de recul on va ok ébloui face à cette lumière comme si tu étais brûlé des yeux ah merde ça t'a fait flipper ça t'a fait un peu flipper tu sais pas trop pourquoi mais genre tu vois tu pourrais presque interpréter ça comme une punition divine ou un truc comme ça ça t'a fait un peu tu vois ce que je veux dire ouais ouais elle est très salée du coup bon vous venez là bah il faut déjà attacher l'autre ou qui parle alors qu'est-ce que vous pouvez lui demander comme question les autres qu'est-ce que vous vous avez à demander ne serait-ce que qu'il a envoyé s'il a un supérieur ou s'il reçoit ses ordres directement dans où le braïka oui dans où il vous apprenez que du coup braïka est un membre de je vous mets un petit peu de musique attention sur les oreilles est un membre du culte de Sidon d'Estoria non de Mitros pardon il obéit à son grand chef qui s'appelle Gaius qui a eu une vision la vision de 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 l'oracle qui qui a entendu en fait l'oracle avait une vision plutôt et il y a une vision de Sidon lui comme quoi Sidon était en colère face à sa fille il n'aimait pas ce qu'elle avait vu cette destinée d'élus et de personnes qui allaient rétablir l'ordre de l'équilibre quelque chose autour du serment de paix du retour des titans et il a ordonné en fait au culte de de vous arrêter avant que vous deviniez une véritable menace parce que rien ne doit empêcher Sidon de revenir pour pour être le vrai dieu le seul et unique dieu de cette terre le dieu légitime et rien n'est personne pas même des élus qui auraient été vus dans une vision quelconque ne pourront l'empêcher de revenir ils étaient là pour ça pour vous empêcher de faire votre destinée est-ce que vous êtes seul ici ou d'autres personnes doivent arriver nous sommes nous étions censés être suffisamment nombreux pour lutter contre vous mais Gaius a sous-estimé vos forces je crains à sous-estimé l'effort par barre vous avez bien des oplites très entraînés malheureusement vous semblez être réellement secrôts vous pensez que vous étiez c'est une mauvaise nouvelle Gaius va va pas être content que nous n'ayons pas pu vous arrêter je ne sais pas comment ce que je vais pouvoir lui dire on peut donc c'est coincé help c'est la maldiction divine vraiment pour dire vous ne voulez pas juste la tasser et on va délivrer l'oracle lui sera là tout à l'heure on ne sait jamais allez elle se lève et elle va l'attacher donc vous l'attachez pour finir par rejoindre notre chair avant de vous précipiter je vais aller chercher la clé moi je vais en profiter pour fouiller Braïka vu qu'a priori il lançait des sorts lui enlever s'il y avait des choses qui lui permettaient de lancer des sorts les lui enlever son amulet autour du cookie elle est en argent en présentant Sidon encore ça semble être son focalisateur arcanique je la prends on m'explique qu'il y a quelqu'un d'autre de coincé dans le hall je répète la porte est le plus gros buzz du scénar donc tous les deux vous êtes les seuls à avoir suivi Proteus les autres vous êtes restés avec Braïka c'est ça ? oui j'ai l'impression ok alors je fais la scène avec Proteus il vous amène en fait jusqu'à la chambre tout au fond sa petite chambre à lui et vous voyez alors déjà vous apercevez au dessus du foyer deux épées qui sont posées l'une sur l'autre et qui semblent voler dans l'air qui ne sont pas accrochées ça semble un peu bizarre mais elle ne bouge pas il ouvre la porte sort un petit coffre dans ce coffre il l'ouvre vous voyez il y a six fioles rouges et pendues au couvercle une clé qu'il vous tend il vous dit tenez c'est la clé pour aller au sous-sol dans l'antre c'est la clé pour aller au sous-sol dans l'antre de de Versy où nul autre que celle qu'elle a autorisée ne peut passer mais faites attention car cette créature qui est venue est sûrement toujours en dessous toujours là-bas à vous tendre des pièges et à vous attendre ils savaient que vous alliez arriver ils se sont préparés vous savez attention parce que cette créature m'a l'air très sournoise très bien pour qu'ils s'attendent des pièges ou à faire des mauvais tours oui des pièges très bien Ivelios tu pourras amener l'avancée avec grand plaisir il est là tu nous as rejoint et oui on est un peu à l'étroit tu peux te arrêter de te foutre de ma gueule s'il te plaît désolé j'ai pris l'accent et alors que vous ressortez donc de toute cette zone de chambre vous avez plusieurs portes qui permettent d'aller dans différentes petites cellules qui servent aux servants Proteus vous montre alors que vous revenez dans le couloir là où il est il vous indique la porte tout au nord tout en haut c'est par là alors j'ai un petit problème j'ai du mal à déplacer ouais avec les n'hésitez pas à zoomer un peu pour récupérer les tokens non en fait c'est parce que mon token je l'attrape et puis d'un coup en fait j'attrape la map du coup je déplace la map au lieu de mon token tu peux pas aller jusque là pour l'instant les autres vous restez avec Braika on s'occupe de le ligoter enfin de finir de le fouiller voir s'il a quoi que ce soit ayant de la valeur sur lui j'aurais voulu le ligoter à un objet mais je suis pas sûre que ça marche il y a le bras à côté tu peux le ligoter le mettre sur l'hôtel et le sacrifier sinon histoire qu'il puisse pas se parer facilement tu peux le ligoter au bras zéro à Elio tu trouves sur lui 25 pièces d'or et 100 pièces d'argent ainsi que le symbole de Sidon que tu as déjà pris donc 25 pièces d'or et 100 pièces d'argent et 100 pièces d'argent ainsi qu'un symbole de Sidon en bronze pardon c'est pas en argent c'est en bronze Prothéus revient vous dit qu'il va veiller sur lui qu'il ne s'échappe pas mais que probablement que vos amis vous allez vouloir rencontrer l'oracle en même temps que vos amis bien sûr je vais veiller sur lui ils sont au bout du couloir rejoignez-les je m'occupe de lui il est crainte merci beaucoup pour ce que vous avez fait j'espère que vous trouverez les réponses auprès de l'oracle et veillez faites attention à vous car la créature qui est venue il y a quelques semaines n'est pas ressortie encore très bien alors que je me dirige vers les autres je vais m'arrêter un instant devant la statue de Sidon faire une petite inclinaison respectueuse parce que on sait jamais et puis après je vais très bien donc c'est tout en haut je pense que je vais un peu suivre le mouvement et je vais aussi ma clinette bon sinon très bien parce que je lui ai déjà fait une offrande hier donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose ils sont tout en haut à droite à droite à droite là vous utilisez la clé pour ouvrir la porte et devant vous un escalier descend dans le profondeur et alors que vous descendez juste au tournant il y a une porte gigantesque en bois qui vous barre le passage juste devant toi Zaraï elle est assez massive je te laisse faire un jet d'investigation oula en pièze ils me sont dit qu'elle pouvait mettre des pièzes ok cette porte est bizarre tu tu regardes la clé tu viens de l'utiliser tu doutes que c'est pas la même clé qui ouvre la même porte tu regardes autour et et en fait tu vois qu'elle est pas attachée par les gonds il n'y a pas de il n'y a pas de gonds pour porter cette porte ça semblait être une illusion c'est la main tu touches la porte ouais tu meurs sous l'instigation de de Krinagos qui me souffre ah non non attention c'est HRP moi je ne l'ai pas remarqué ça c'est toi qui l'as remarqué elle la voit du barbe alors que alors que c'est un pic une bouche te prend la main et te mord te englobant ta main et te la te la maintenant tu es donc empoigné par cette bouche la porte s'est transformée et tu es engloé à elle difficile de te libérer tu es donc empoigné avec elle puis je lui foutre un coup de poing bien sûr jeu d'initiative du coup des pièges des pièges c'est un piège j'ai pas l'idée pour une fois toujours la bagarre on a tout le monde non il manque Jocastra oui un petit jeu d'initiative c'est tout à fait vous voyez tout de suite que la situation est assez tendue votre barbare a la main qui est prise la main directrice qui est prise dans une grande bouche et puis vous êtes dans un couloir tout petit c'est pas du tout évident alors que cette porte qui n'en est pas une se manifeste sous tous ses ses atouts en est plus répugnant on vous avait prévenu Ivelios c'est à toi tu es tout au bout du couloir devant toi il y a Elio il y a Krinagos il y a Zarae tu ne peux pas aller au corps à corps avec cette ce qu'ils m'ont dit et je peux malgré tout jeter une fléchette j'imagine donc je je jette une fléchette et je m'engage à ce que si jamais je fais un échec critique ma fléchette aille dans le crâne d'Aelo ouais cette violence c'est bon calme toi tout va bien tu vois il faut avoir confiance en ces camarades est-ce que j'ai une autre option où je peux jeter peut-être une deuxième fléchette non ça c'est que pour les actions à main ok voilà ok tu ne veux pas bouger ou quoi non de toute façon tu ne peux pas te rapprocher tu peux peut-être t'éloigner c'est possible je te laisse passer non je ne bouge pas ok allez c'est donc à toi ok c'est en contrebas les escaliers sont en train de descendre c'est ça tout en contrebas tu vois en fait tu aperçois à peine la porte dans l'angle avec sa bouche qui vient de s'ouvrir il y a peut-être 4-5 mètres un peu plus bas quelques volets de marche je vais tendre la main dans la direction de la porte et incanter peut-être que ça va passer à un moment ou à un autre un sort de gelure bah oui ça va peut-être passer un jour peut-être j'ai le pas la main j'ai le pas la main c'est ça non c'est de la constite c'est un jet de sauvegarde de constitution c'est un point fort quand même mais non ça passe voilà ça y est c'est réussi et bah je fais un point de dégâts de 3 c'est parfait putain faudrait pas que ça soit trop puissant non plus ouais c'est ça faudrait pas que ça soit trop utile faut pas que ça se finisse trop vite tu commences et il a le désavantage c'est tout neuf pour toi d'un coup ça a marché tu sais plus comment faire du coup t'arrives pas à mettre la puissance qu'il faut ouais attends mais c'est ça c'est ça du coup il a le désavantage à son prochain jet d'attaque avec une arme ok il faut que ça soit utile pour une raison pour une ça peut arriver je casse ta c'est à toi alors moi je suis tout au fond on est d'accord oui mais est-ce que je vois quand même la putain de porte tu vois tu vois toute la porte en fait si tu veux il y a un double inconvénient et avantage c'est à dire l'inconvénient c'est que vous êtes obligés d'être les uns à l'arrière des autres donc il n'y a qu'un seul au corps à corps mais la pente fait que tout le monde le voit en fait t'as la vue au dessus de la tête de l'autre qui est au dessus de la tête de l'autre et c'est un personne ne te bouche la vue donc tu la vois euh comment dire le bois c'est censé cramer non ? en tout cas ça doit sûrement pas être immunisé au feu mais ça c'est clair j'essayais de reculer un petit peu tu peux pas pourquoi tu peux pas ? elle bouffe ma main ah oui merde t'as pas intérêt à me choper avec ah c'est embêtant hum ouais si elle te mange t'es dans les 1m50 quoi mais non mais il faut jeter le sort un petit peu en décalé sur le dessus oui jette un sort en décalé dans un couloir sur le dessus de telle sorte est-ce qu'elle soit pas prise dedans je suis pas je suis peut-être presque aussi grande que la porte ça dépend ce que tu veux faire comme ça vu ce qu'il me reste comment te dire embrasement hum 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 bah honnêtement les deux vont faire un gène sauvegarde du coup tu peux pas le lancer sur le haut du mur ou à gauche c'est une zone c'est pas un point c'est vraiment toute la zone qui s'est prise t'inquiète on va vite t'éteindre hum ouais allez je fais ça hum il faut faire un gène sauvegarde de Dext donc pareil pour Zarae tu vas faire le sauvegarde de Dext aussi hum Zarae c'est réussi lui c'est raté je pense c'est combien le DD de ton sort euh 13 donc c'est réussi pour Zarae je vais te faire les dommages que la porte va prendre vu qu'on a prévenu suffisamment Zarae c'est beau j'aime beaucoup ce que vous faites en tout cas Zarae ce sera baissé pour éviter les flammes non mais j'ai pas lancé fort exprès quoi je voulais pas te taper en mettant en effet le sort peut-être plus loin possible va par rapport à la minotaure mais c'est à la limite c'est à la limite qui a toujours du coup Zarae dans dans sa bouche et elle va du coup commencer à te mâcher elle va attaquer avec avantage du coup vu qu'elle l'est que tu es collé à elle du coup 19 ça fonctionne et tu vas prendre 18 points de dégâts les deux boulets du fond du couloir elle me bouffe quoi je suis pas sourage je suis pas sourage je suis pas sour non mais j'ai 14 points de vie il m'en restait 12 tu fais mort tu vois votre minotaure qui tombe à terre complètement mâchouillé tu vois le bras complètement en sang en fait qui te fait complètement chavirer tu tombes par terre c'est embarrassant qui tombe devant toi c'est un peu embarrassant comme tu dis il n'y a pas de réaction dans ce genre de comment on va faire pour pousser le corps on est d'accord ça va être relou pour passer ça on peut marcher dessus c'est vrai le respect pour mon cas il n'y a pas de réaction dans ce genre de cas non ok on est fort on est fort quand même donc Zarae c'est un premier jeu de sauvegarde contre la mort donc il y a un des 20 il faut que tu tu fasses plus de 10 dans ta fiche de personnages tu vois en dessous des repos tu vois des coches pour les réussites si tu viens de faire la première réussite tu veux peut-être pas mourir et ensuite c'est ta crinagos j'achève Zarae tu vois que la créature une fois que que le minotaure est tombé à terre en fait elle l'a lâché elle a arrêté de le mâchouiller et elle a une langue qui commence à sortir en essayant de se diriger vers toi c'est un mimique en fait c'est un mimique je sais pas dans ma tête les mimiques c'est que l'air peut avoir fait du mal ou pas oui pas plus que pas autant que tu t'imagines pas plus que de raison quoi ouais en fait ça m'attire mais pas spécialement du bois c'est peut-être pas du bois et bien je vais lui couper la langue vous savez qu'on aimerait pas qu'on me le fasse mais c'est pas trop de pitié pour ce genre de créature là ok tu fais pas une imposition sur le dément sur ta copine par exemple non non d'accord très bien moi j'ai une petite question à poser oui si bien sûr que si effectivement j'interprète aussi certaines choses enfin j'essaie d'interpréter au plus juste aussi un côté un peu trop impulsif bah on va ouais si tant pis tant pis tant pis qu'est-ce que tu vas faire ? vas-y tu le bases tu dis comment tu récupères bah je vais lui rendre bah de quoi la relever un PV donc un PV donc tu reviens à un PV c'est pas ouf c'est pas ouf mais c'est pas le choix et puis je comme action de mouvement je vais lui passer devant ok donc je vous laisse vu qu'elle est plus grande que moi elle aura sûrement l'allonge si je me baisse donc je vais essayer de prendre les coups à la place de cette minotaure en même temps que tu la recules tu la soignes tu vois et puis tu te mets devant avec ton bouclier il faut pas recevoir potentiellement le coup qui va venir Ivelios c'est de nouveau à toi moi je je tapote l'épaule de Aelo et je lui pose une question simple est-ce que t'as déjà vu des gens mourir à cause d'un mimique ? est-ce que Aelo a déjà vu un mimique de sa vie ? c'est ça la vraie question en fait j'avoue la question est peut-être un peu HRP est-ce que t'as déjà vu des gens mourir d'un mimique ou pas ? je peux te répondre en HRP mais voilà je viens là en HRP s'il te plaît juste pour savoir bah oui carrément ça va je sais pas je vais vraiment ça comme le mob Naz genre Naz par exemple je te dirais pas que c'est Naz en HRP je suis désolé mais me coucher à 14 PV quasi d'un coup je suis désolé c'est pas Naz moins de là pour notre niveau 1 on le sent quoi c'est vrai c'est l'habitude c'est les gens d'un coup et elle est toute paveuse j'envoie une fléchette dans la tête du Mika il a des yeux le mimique ou pas ? il a des yeux ou pas ? il a plein plein de yeux tu vois des trucs bleus au dessus de sa bouche c'est des yeux 1 je t'essaie de viser un oeil mon jet ne se lance pas c'est un peu crado comme bestial attend j'aurai j'aurai fait ma patte oui oui j'aurai fait ma patte je t'en prie ça touche fais les dommages l'avantage c'est qu'un mimique ça bouge pas en général donc c'est quand même facile à toucher oui en tout cas un mimique porte en tout cas un mimique porte par contre c'est des bêtes de poids on va reculer en fait vous lui envoyez des trucs etc et en fait il prend il encaisse il encaisse il encaisse tu lui perds son oeil il y en a encore 1000 autres qui sont juste à côté tu bouges ou tu restes à ta place toujours en vrai dans cette situation c'est un peu compliqué j'ai pas des très bons sorts à distance alors je vais juste sortir de la pièce je vais je vais je vais longer le mur t'es rentré un peu le ventre et hop là piouf voilà comme ça au moins on s'entasse pas comme des débiles dans le couloir Elio c'est à toi bon on va essayer de faire un truc un peu plus efficace que la gelure Elio va reculer un peu prendre un peu plus de hauteur et attrapant son bâton il va le pointer en direction de la créature et commencer à à murmurer des trucs dans une langue je sais pas si vous parlez le primordial tu ne sais pas effectivement du coup il murmure des trucs en primordial et je vais lancer un trait ensorcelé vas-y un trait ensorcelé donc c'est un jet d'attaque à distance de sort ça touche pile poil un des douze de foudre chacun de vos tours tu peux continuer en utilisant ton action pour continuer les dommages voilà un sort efficace tu crées un arc de foudre entre elle et toi oui c'est ça tu sens que ça chauffe un peu au-dessus de ton épaule ça grésille très bien tu peux quand même reculer oui c'est ce que je fais moi j'essaie de rester en vision de la créature mais ne pas gêner le passage si des gens veulent passer et ne pas être directement proche très bien Jocasta c'est à toi alors déjà il va refaire un jet d'extrénité parce qu'il est toujours dans le feu on écoule la mimique oui Poutoutoum réussit il ne prend pas de dommages du feu de ton sort d'avant que fais-tu ? euh et ben je vais lui renvoi à envoyer sur la gueule d'embrasement vas-y donc j'ai de sauvegarde de d'extrénité à nouveau c'est exact il a réussi ne prend donc pas de dommages le feu ne prend pas bâtard je te méprise saloperie de bestiole euh et du coup je me rapproche et en action bonus je vais lancer euh euh sur euh sur Zaraï je vais lancer mot de guérison est-ce que c'est une est-ce que c'est une création douée de conscience ou pas ? Zaraï ou le mimique ? le mimique Zaraï a retrouvé Zaraï le mimique bah écoute il a il a senti ta présence et il a su se cacher et revenir à sa forme initiale pile poil au bon moment etc ça peut oui donc il peut être sauvé dans ce cas là c'est une création c'est un objet non mais elle a rien elle a rien fait de mal elle a rien fait de mal elle a presque tué ton copain alors pose la question en arrêt elle a très clairement failli mourir c'est clairement un peu donc mot de guérison comment ça marche elle mérite la mort euh un des quatre plus modificateur de caractéristiques d'inventation donc un des quatre plus modificateur de sagesse pour toi plus cinq très bien ça me fait six pb ouais t'es à peu près à la moitié euh du coup devant lui il y a Krynagos euh qui a fait bouclier euh qui va et qui recule ouais qui va essayer de reculer euh avant qu'elle recule il se prend il y a la langue qui sort de sa bouche malheureusement ça ne suffit pas pour pour t'agripper tu l'avais vu venir malheureusement malheureusement ça dépend qu'il demande hein et Zare c'est à toi tu as devant toi Krynagos tu ne peux donc pas attaquer au corps à corps tu peux peut-être euh lancer un truc une javeline ou quoi mais et si je me baisse bah il n'y a pas l'allonge il y a plus d'un mètre cinquante du coup ouais de toute façon je vais lancer une de mes hachettes tu lances des vachettes des hachettes lances-moi dessus c'est pas grave allez et bah je te laisse lancer ton jeu d'attaque avec les hachettes ça passe largement c'est dommage je peux pas m'empêcher de t'imaginer en train de lancer des mini vachettes de beaucoup c'est dommage ok vous commencez à la voir bien un homme au chel commence à avoir des des bouts plantés un peu dans tous les sens des trucs qui l'entaillent de haut en bas etc mais toujours très agité cette bestiole tu fais autre chose Zarae ? je vais reculer un petit peu vu mon état de vie ça pourrait faire du bien ok je te laisse aller à la case derrière de manière avec des classes tu veux ouais de manière j'ai toujours de la portée pour mes armes de jeu Krenagos c'est à toi ah bah allez c'est parti à la javeline pas de raison de se prendre un coup si on peut l'éviter ah bon allez c'était pas grave non je vais je vais je vais tenter de lui sectionner la langue et bah d'accord très bien c'était dur à dire beaucoup de S dans tout ça ça touche je crois que c'est bon ça fait mal on commence à la mocher un peu c'est bien vous êtes bien ça fait mal vous êtes sur la bonne voie vous êtes sur la bonne voie je n'ai rien senti Krenagos c'est encore à toi alors bah moi je vais je vais lancer une clochette vas-y t'as vu t'as le décompte qui est dans ton inventaire pour les clochettes oui ça touche je te laisse faire 14 7 je commence à être vraiment criblé de partout à Elio j'imagine que tu continues ton incantation oui moi je vais utiliser mon action pour poursuivre la canalisation de la foudre vers cette infâme créature cette fois-ci tu infliges automatiquement les dégâts ouais c'est ça tu commences encore à voilà il faut apprendre à l'utiliser je sors j'ai pas d'habitude quand ça marche oh putain et aïe j'ai pris c'était statique tu as les les serpents dressés sur la tête ouais c'est ça et je dis aux autres euh vous pouvez vous reculer euh si vous le souhaitez cette créature n'a pas l'air de de pouvoir bouger j'ai l'impression t'en fais pas c'est déjà fait c'est un jocasta quoi on peut se reculer j'ai pas compris il a suggéré à Elio a suggéré que tu pouvais reculer t'es surtout pour crinagos a priori que fais-tu jocasta je vais déconner mon mon maquayra et et je vais je vais je vais je vais aller planter cette bestiole de l'enfer et tu peux pas il y a qu'une seule personne au corps à corps à la fois ça bouge on peut pas pousser tu peux pas pousser les gens non malheureusement pas dans ce fonce là en tout cas tu peux les pousser pour aller vers une case vide mais si c'est pour remplacer la place face à un combattant c'est compliqué c'est même pas drôle et bah bah tant pis on va refaire de la flamme dans la tronche je t'en prie donc on va sauvegarder de dextérité tu es bien raté je te laisse faire les dommages alors que je prends toi tu n'es pas englué donc c'est ok pour toi tu es nagos pendant ce temps là ça prend feu oui pour trois points dans ta tête vous commencez à apercevoir à travers l'image d'une d'une grotte qui se voit à travers tous les trous de cette bestiole qui commence à à vraiment plus être très très bien et alors que c'est son tour elle va tenter le tout pour le tout avec sa langue tech contre crinagos ouais le beau tout pour le tout avec un échec critique crinagos je t'accorde une attaque gratuite contre elle elle a sa langue qui passe juste à côté de toi et qui virevole tu te dis voilà il y a une ouverture à saisir que tu peux lancer tes dommages ah ça suffit pas dommage à peu à peu tu lui sectionnes une énorme partie de sa langue elle tient plus que à quelques fils mais elle bouge encore et Zaraï c'est à toi je vais lui réenvoyer une hachette parce que j'ai une dent contre elle ouais on est d'accord elle avait ses dents surtout ouais je crois elle avait plusieurs dents contre elle toi enfin ouais enfin toi enfin elle quoi je recharge la page parce que ça peut c'était contre toi contre elle mais enfin voilà quoi non en fait c'est elle qu'il y a réellement une dents contre moi crinago c'est qui tu veux c'est mal c'est mal à la tête soudain il est Fred d'un coup oh putain c'est ton de saugard allez crinago c'est un de saugard de de saugard pour voir si la hachette qui se plante dans ton dos ou pas pourquoi de voir rouge c'est vrai je suis désolé là tu vas prendre les dommages de la hachette j'avais confiance en moi ça va oui j'ai pas fait beaucoup ça va tu perds 5 points de vie mais un bah j'ai un j'ai fait un sur le lait c'était le minimum de dégâts que je peux faire pourtant c'est la classe d'armure la plus élevée du jeu mais ah mais tu l'as pas vu venu tu n'as juste pas vu le coup venir du tout pardon et le pire c'est qu'on les soigne ces bandes je suis désolée je suis vraiment désolée ça ne t'excuse pas j'ai oublié cette maladresse naturelle écris la gosse c'est à toi je vais je vais donc frapper vas-y achève là tu vas frapper tout en regardant c'est vrai et les oreilles penaudement baissées vas-y je te laisse faire les dommages mais normalement c'est suffisant ouais c'est bon tu finis de découper la langue de cette créature qui une fois la langue par terre en fait elle se tortille de douleur et en fait vous avez un énorme trou qui est maintenant apparent et la créature finit arrête de bouger visiblement morte prestation vous êtes venu à bout du premier piège qui a été tendu sur votre chemin il y avait en effet après que vous ayez vu cette créature tomber par terre en fait elle tombe à bout d'un moment il y avait visiblement pas de porte à cet endroit là directement la fin des escaliers et l'arrivée dans une grotte souterraine à bout d'un moment – Sous-titrage FR 2021